Salut, bonjour, nous allons reprendre la vidéo sur la réjuvénation, le rajeunissement, le renversement de l'âge, avec Dan Winter, que nous voyons ici à l'écran. Donc, on va résumer en deux mots. On va remonter le temps, parce que ce sont des concepts qu'il faudrait, qu'il aimerait qu'on comprenne de façon à ce qu'on puisse les appliquer dans nos vies. Tout ça est une histoire de conjugaison optique, de conjugaison de phases optiques. Ils ont fait une expérience qui amenait deux lasers à se rencontrer très précisément l'un face à l'autre. Et leur rencontre avait lieu dans un milieu qui conduise les charges électriques. Donc, ce matériau qu'on dit diélectrique, conjugueur de phases, permet un déplacement des fréquences, des ondes, de l'information, avec un maximum d'efficacité. Berium, strontium, titanium est un exemple. Il nous avait amené la notion de pine cone kis nosis. Donc, c'est le nez en forme de pomme de pain. Et c'est l'endroit où les deux nez en forme de pomme de pain, en fait, se superposent. Vous voyez, les deux ondes qui arrivent comme ça, imaginez. Elles vont plutôt arriver et se superposer. Oui, j'ai imagé la conjugaison de phases comme ça. Ce n'est peut-être pas idéal. Donc, ça propose à deux vortex opposés de se rencontrer. Et ça permet une implosion de charges qui va converger et se compresser précisément jusqu'à la longueur de Planck. Et au-delà, peut-être même. Cette physique de la réjubénation tourne autour des ondes. Les physiciens ont appelé cet endroit et ont appelé ce qui s'y passait le renversement du temps et la négantropie. On parle bien là de physiciens académiques. Dan Winter parle de ça dans son livre que vous pouvez trouver à fractalfield.com. Alors, la négantropie, qu'est-ce ? Ça veut dire qu'au lieu d'aller vers un état plus en désordre, on va vers un état qui est plus ordonné. Au lieu d'avoir utilisé de l'énergie, quelque part, on a de l'énergie à disposition. Donc, ça signifie qu'on se déplace vers un niveau d'ordre accru qui grandit. Niveau d'ordre étant la manière dont on qualifie l'état des choses. Mon niveau d'ordre aujourd'hui va vers l'entropie, c'est-à-dire qu'il se désagrège, je vieillis. S'il allait vers la négantropie, je rajeunirais. D'ailleurs, je rajeunis. Vous aussi. Rien que d'y penser, on n'est plus positif et je pense qu'on vieillit moins vite en tout cas. Donc, il nous faudrait comprendre comment et pourquoi est-ce que ce phénomène se produit. Alors, il s'est aussi passé un phénomène de renversement du temps lorsqu'ils ont créé cette expérience de laser. Il nous rappelle qu'on peut faire remonter le temps à un bout de fer rouillé jusqu'à en obtenir un bout de fer non rouillé. Mais on ne peut pas faire le contraire. Donc, on peut remonter le temps vers un ordre plus grand, mais pas le contraire. Enfin, d'après la physique, on ne peut pas renverser le temps vers un état qui est pire que celui dans lequel l'objet, on va dire, est aujourd'hui, enfin, à l'instant, où vous faites la chose. Donc, pour les physiciens, le renversement temporel, c'est de la négantropie. On ne va que dans ce sens-là. Ceci va devenir important lorsqu'on va s'appliquer à employer ce phénomène sur des cellules ou souches. Et on va voir qu'il y a des limitations. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, il va bien nous falloir comprendre qu'est-ce qu'on signifie par le temps. Dan souligne que de comprendre le champ unifié par vous-même, de vous-même, vous permettrait d'engager dans votre corps le genre de conception qu'on élabore là, maintenant. Donc, comment est-ce que vous pourriez tordre des ondes vous-même, voire mettre en œuvre une tornade, ce qui est l'équivalent de créer un vortex ? On prend pour base que l'univers est fait d'un médium simple, compressible, qui se comporte comme un superfluide, et qu'on appelle ça la charge. Et que la compression ou la réflexion de ce superfluide crée finalement la différence de potentiel entre les charges. Il nous rappelle que finalement l'origine du spin est due au fait qu'une onde se déplace en tournant, sinon elle disparaît. En comprenant cette définition du spin, on comprend la définition de la masse et du temps. La rotation de la charge définit la masse. Cette rotation de la charge a une période qu'on appellera le temps. Einstein avait raison en disant que la gravité c'est une compression de charge infinie. Il ne connaissait pas les fractales qui permettent aujourd'hui aux physiciens de comprendre et d'accepter ce fait. la disposition, la forme de la symétrie du proton est similaire à celle de la charge de l'électron. Et on sait par rapport à l'atome d'hydrogène que le ratio des rayons est phi. Donc là, à l'écran, on a un petit curriculum vitae de Dan Winter avec en bas implosiongroup.com son site. Un de ses sites. Sinon, c'est plutôt fractalfield.com et aussi goldenmean.info vitae où vous trouvez en anglais, mais bon, c'est donc traductible, des articles différents et variés sur tous ces sujets. Et là, on va faire un gros plan sur l'article dans lequel il accable un petit peu Einstein sur l'impasse dans laquelle il nous a tous engagés. Mais ça devait bien arranger ceux qui sont aujourd'hui encore en train de faire du blé et de raqueter la population tout en séquestrant tous les brevets des inventions qui nous permettraient de vivre notre époque dans de bien meilleures conditions. tous sur la planète et la planète elle-même. Je répète évidemment ce sujet-là à satiété. Il est essentiel à comprendre. Pour quelles raisons ? Mais pour qui se prennent-ils ? Mais c'est criminel. Il faut bien voir les morts, les dégâts, les pollutions, les disparitions, les extinctions. Les crises. Bien. On continue. La vidéo, j'entends. Le reste, on peut arrêter quand vous voulez. Je vais vous traduire là un petit passage qui est assez essentiel et qu'on retrouve souvent dans le travail de Dan Winter. c'est comment est-ce que la conjugaison de phase la fractalité des ondes convertit les ondes électromagnétiques transverses en ondes de compression longitudinale appelées aussi scalaires. la spirale selon le nombre d'or parfaite sur le cône permet un transfert parfait du vortex qui fait que l'onde longitudinale passe par en dépassant la vitesse de la lumière se convertit de transverse en longitudinale. Il faut plusieurs conditions et notamment le côté fractal par le biais du nombre d'or entre les diverses dimensions et valeurs des éléments en présence. Il nous signale que le cadicée d'Hermès est en fait la mécanique des ondes de la conjugaison de phase vous me voyez pour que vous constatiez à quel point hop hop voilà ça va ouais tu vous voyez ce qu'on veut dire conjugaison de phase mais je n'ai pas fait phi entre chacun des nœuds là normalement du milieu d'un ventre ou d'un nœud à un autre il y a aussi phi il faut se sortir l'idée de la tête comme quoi la vitesse de la lumière est une vitesse limite c'est pas vrai on peut la dépasser on la dépasse il nous faut comprendre les ondes longitudinales pour comprendre tous les phénomènes spirituels la réjumination le voyage temporel les portes des étoiles les stargates les portails la physique des cieux la physique des mémoires ancestrales les champs de guérison électromagnétiques ainsi que la réjumination donc on va faire un petit tour parmi les ondes de torsion les ondes scalaires les ondes longitudinales qui vont toujours plus vite que la lumière des interférences longitudinales peuvent provoquer des actions à distance ce qui contredit un autre précepte d'Einstein il trouvait ça bizarre ou spooky en anglais et c'est un sujet qui est mis en oeuvre lors de la recherche de la contention des plasmas ou aussi employé pour le son russe woodpeaker il y avait un son qu'on retrouvait un son parasite émis par on ne sait où on ne sait qui un son fréquentiel séquentiel qu'on a appelé le son du woodpeaker du pic vert par analogie de ressemblance d'aspect parce qu'on peut parler d'aspect pour un son vous voyez on ne peut pas le mais le plutôt bon on continue il nous rappelle que le gouvernement ne peut pas rendre les ondes longitudinales illégales sous prétexte que c'est un emploi militaire on s'en fout c'est la vie les militaires sont arrivés après la poule et l'oeuf bien après d'ailleurs l'oeuf et la poule oui et a priori l'oeuf il sort d'un tube à essayer d'une éprouvette bon on continue donc ici en bas on a l'ongle l'onde qui va de haut en bas comme ça et lorsqu'elle se transforme par le biais d'un vertex en un cône qu'on trouve ici dans cette coupe de la spirale qui se retrouve là-bas au bout de ma flèche là enfin qu'effectivement vu de côté on peut comparer un caducé un demi-caducé et lors de cette transformation il y a conversion sans perte d'énergie donc on a une onde électromagnétique qui se transforme en onde de compression et donc elle va rencontrer la même chose symétriquement de l'autre côté avec l'autre laser et elles peuvent imploser le noyau de nos cellules c'est pourquoi l'université est-ce qu'il y a for all healing et rejuvenation technologies as opposed to if remember almost all of our électromagnétique technology on this planet uses only the transverse up and down component and you get the transverse wave converging at the nucleus of the cell and it just goes up and down it doesn't make the perfect squeeze it can't be implosive transverse waves cannot work sorry no sorry if you want to make rejuvenation forget using transverse waves it ain't gonna help and Tom Bearden did get this right and secondly his book and DVD on this is called gravitobiology and Tom Bearden did get this right and secondly his book and DVD on this is called gravitobiology gravitobiology which is a pretty good introduction to learning the physics of the fact that longitudinal waves are gravity waves now when that wave converged down that vortex cone it converged all the way accurately to the tip of that pine cone I don't know you can see my computer pointer at the tip here and the dimension there is called the Planck threshold the dimension is Planck well well the place which is there at the point of my fledge it is the length of the plank and it is the only place where there can be an inertia of compression which can be distributed in this field unified from the Big Bang in the car or in all the place where the Great Ripple color nous propulse dans un univers on va dire parce qu'à cette longueur de Planck elle est imbriquée dans un système de distribution donc c'est un moyen de se faire imbriquer dans cette grille longitudinale au niveau ésotérique on peut dire que c'est un rapport avec la notion de ciel de paradis de ciel c'est la dimension supérieure une dimension supérieure on va dire c'est la définition de la porte vers l'accès vers la grille de distribution d'efficience d'efficience de charge longitudinale en car qu'il fait lui il nous parle aussi de l'hormone atomique autour de ce sujet et de ce phénomène cette physique est la raison pour laquelle une mort glorieuse réussir sa mort nécessite un trou noir électrique parce que c'est le moyen de passer dans l'inconscient collectif pour les mémoires ancestrales qui est une des raisons de la survie donc nous implosons et nous générons la vitesse de départ minimum par le biais de cette distribution de charge et ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce que des implosions conjuguées enfin le plasma en implosion conjuguée est si efficace pour relâcher les fantômes les libérer parce que si nous mesurons ainsi que Korotkov l'a fait où est-ce que des êtres de plasma vont après la mort nous savons exactement quand et pourquoi parce que les fantômes ont besoin de charges implosives de manière à atteindre leur vitesse d'échappement un petit peu comme la fusée doit avoir une vitesse minimum pour pouvoir décoller du sol donc pour pouvoir réussir cette distribution parmi ce système en série sinon ils restent coincés et les plasmas en conjugaison d'implosion donc ou en implosion conjuguée est le moyen de réussir ça cette d'acquérir cette vitesse minimum cette inertie minimum pour un départ de là où ils sont il dit qu'être un bon chaman ça ressemble aussi aux mêmes choses donc il faut comprendre cette histoire de compression d'ondes dans ce système de distribution cette onde de compression cette onde longitudinale elle converge à distance et là où elle se recroise à distance alors les ondes longitudinales vont recréer ce cône de conjugaison et recréer une composante transverse en onde transverse donc il nous explique qu'a priori le son woodwick était créé par deux sources différentes et en fait c'est à l'endroit où les ondes se croisaient qu'était créé l'effet de son cette onde transverse c'est aussi celle qui porte la composante de chaleur ce qui signifie que vous pouvez contenir de la chaleur à distance et c'est la solution pour l'énergie par fusion aujourd'hui si vous ne savez pas ça essayez au moins de savoir prier dit-il donc en fait pour calculer des moyens pour penser à des moyens de contenir la chaleur il faut étudier Ingo Swann le Rimondi qui arrivait à faire chauffer des éprouvettes à distance avec son esprit et en France nous avons aussi monsieur Girard me semble-t-il qui tordait des éprouvettes d'alliages inconnus à lui dans des cages de Faraday à distance lors d'expériences dans des bases militaires donc le pouvoir de l'esprit sur la matière appliqué et maintenant nous connaissons les séries de fréquences parmi les ondes cérébrales études que vous pouvez retrouver sur le site flameinmind.com donc flammesdansesprit.com A-F-L-A-M-E-I-N-M-I-N-D point com site de Dan Winter parce que maintenant ils connaissent la physiologie nécessaire des ondes cérébrales nécessaires pour contenir de la distance de la chaleur à distance donc ici on a grandi et en mieux dessiné vous voyez la sinusoïde que dessine la charge en se comprimant le long du cône pour venir jusqu'à la longueur de Planck endroit donc où se produit l'accélération des plasmas on parle donc d'une projection de plasma qui se produit à la fin de ce cône quand on atteint les dimensions de Planck et c'est une projection de plasma dans une distribution longitudinale mais bon il doit bien y avoir un chemin d'issue pour l'onde au centre où est-ce qu'elle va elle va par le biais de la vitesse de la lumière en passant la vitesse de la lumière dans ce système de distribution de charge longitudinale donc c'est la raison pour laquelle la gravité existe mais c'est aussi la raison pour laquelle le rajeunissement existe si on regarde ce schéma qui nous parle de système de propulsion électromagnétique EM propulsion drive qui est donc cette forme trapezoïde qui est un conteneur de plasma donc si on fait imploser la micro-onde on crée de la gravité il faut que l'implosion se fasse en conjugaison de phases et s'il y a un chemin de sortie pour l'onde à la distance de Planck enfin au niveau de la dimension de Planck en additionnant en additionnant multi-neur retraction eh ben écoutez j'espère qu'il va le répéter il y a 5 fois que je réécoute là je ne vois pas ce qu'il veut dire et il faut le faire constructivement bon pour maximiser ce phénomène il nous faut augmenter la fréquence à laquelle ce phénomène de réjubination apparaît donc voici une image avec les références pour la gravitobiologie de Tom Bearden qui est un spécialiste des ondes scalaires donc et ce n'est pas de la connaissance d'où venant ça c'est c'est du haut de gamme il travaille avec des éléments dont la moitié des gens ne connaissent même pas l'existence enfin s'ils la connaissent ils engagent bien l'utilisation possible il faut comprendre que c'est aussi la base de la négantropie dans la biologie et Dan dit que son travail suit ses traces là je vous mets encore une image venant du site de Dan Winter où il détaille l'équation pour l'origine de la négantropie et ça sera pour les spécialistes on va dire parce que c'est une droite quand même qui relie de manière exacte trois rayons d'atomes d'hydrogène la molécule d'ADP la fréquence à laquelle se produit la photosynthèse la longueur du pied anglais le foot on a une harmonique de la résonance de Schumann et les ondes électroencéphalogrammes alpha mais aussi bêta et aussi ainsi que de l'extase mentale ainsi que l'onde de Meyer M-A-Y-E-R très importante semblerait-il ici une autre slide super en fait il n'est pas avare de ces indices Dan Winter donc ce que vous voyez à l'écran là ce sont des ondes électroencéphalogrammes il y a là deux champs en symétrique parce que nous avons deux hémisphères et l'idée c'est d'arriver à ce que la création d'ondes soit en harmonie et qu'il y a une cohérence entre les hémisphères et c'est à partir de ce moment là que vos notions d'extase sont les plus parfaites ce sont les notions d'extase dans lesquelles il est séant il est séant même d'ailleurs d'arriver à visualiser de la manière la plus parfaite ce que vous avez envie de visualiser ou besoin de visualiser en cas de guérison peut-être bien c'est un petit encart personnel là je mélange deux trois petits trucs en même temps en fait cette situation là crée aussi la cause de la perception ici on est sur les travaux d'un dénommé Stephen Lehar L-E-H-A-R à propos de travaux sur la correction visuelle qui suggère une conjugaison de phrases aussi dans cette conjugaison là de laser vous avez la physique qui explique la perception donc le fait de percevoir les sens pas les impôts en fait la construction de cette interférence permet de retrouver là où se trouvait le centre vous avez aussi ce schéma là de Dan Winter en tout cas dont il se sert depuis très longtemps à propos justement de ce phénomène d'implosion de charge et d'endroits où les deux cônes se 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 croisent du bout du nez donc il nous fait un petit quelque chose là avec son torus à la main il le fait pivoter sur lui-même comme vous pouvez le constater grâce aux couleurs et la spirale qui est dessinée est en fait le chemin que parcourt la charge et pourquoi est-ce que cette charge accélérerait en se déplaçant vers le centre si l'angle était correct donc en fait pourquoi est-ce que la charge accélérerait naturellement en se déplaçant vers le centre du vortex et ce pour faire ce pour quoi faire nous allons passer par sa planche sur l'origine de l'alphabet donc rappelez-vous cette spirale sur le vortex sur le torus et donc il a placé cette spirale du nombre d'or sur ce torus et je vais vous laisser défiler sa présentation je vais juste couper le son regardez les lettres qui défilent ici et à chaque fois c'est cette partie-là vue sous un autre angle au fur et à mesure qu'elle se déplace le long de la spirale et ça nous a donné toutes les lettres nous les avons là en français on les retrouve aussi en hébreu et ça aussi a un rapport avec la forme de l'ADN ce qui permet à certains de dire que le langage est issu de l'ADN quand nous visualisons une lettre de l'alphabet on est enfin en train de décrire le torus magnétique au sein de notre cortex alors en supposant que vous soyez un rabbin hébreu qui est en train de visualiser une séquence de lettres particulières afin de créer par exemple un golem vous savez c'est cet homonculus de boue qui peut prendre vie à condition qu'on lui écrive vie sur le crâne et qui sera vivant tant qu'il ne sera pas écrit mort sur le crâne me semble-t-il j'ai un peu oublié la recette je confonds avec la recette du quatre-quarts maintenant ça craint on reprend lorsqu'on remplit notre cortex visuel optique avec la notion d'une lettre on est en train de mettre en place la phase ou l'angle de tilt sur le torus que représente le cortex optique et je vais vous laisser défiler un petit peu encore puisqu'il repasse il faut le voir un certain nombre de fois pour concevoir le mouvement qui est produit après je vous laisserai faire des replays par vous-même il est long l'alphabet j'espère qu'il est quand même plus court que la sensibilité de l'algorithme donc c'est ce que produit la concentration sur une lettre et en hébreu à la fois c'est à dire que non seulement vous faites des ronds de fumée mais en plus vous faites des ronds de fumée dans une séquence avec des angles d'inclinaison très précis ce qu'on appelle aussi la mécanique quantique l'univers n'est fait que de rien d'autre que des vortex des vortex ou des donuts donc la forme qu'il a à la main donc si vous pouvez nicher des donuts correctement et en séquence ça s'appelle la biologie ça vous permettrait de construire n'importe quoi alors comment est-ce qu'on se rappelle comment est-ce qu'on niche des donuts dans les bonnes séquences oh ben comme c'est pratique on a justement un alphabet bon tout ça c'est pas des informations très nouvelles mais l'information nouvelle en plus que de visualiser une lettre de l'alphabet à la fois est une manière d'arranger ces ronds de fumée ces torus de manière à créer de la matière de la lumière une biologie ou un golem il faut que vous réalisiez qu'après la mort vous ressemblez à un donut en plasma un plasma sous forme de donut de torus quand vous rêvez quand vous faites des rêves lucides quand vous mourrez vous êtes un torus en plasma comment allez-vous naviguer je serais vous je m'intéresserais au sujet si par exemple vous naviguez dans un vaisseau spatial vous avez besoin de contrôler l'angle de décollage et cet angle là c'est en fait la valeur de la lettre que vous êtes en train de focaliser dans votre vortex non cortex optique c'est la propulsion donc revenons à cette question pourquoi est-ce que le vortex crée la gravité et maintenant on va aller voir Maria Hortzik la copine au pléiadien qui a eu ces informations à propos des Vimana qui s'occupaient de vortex de mercure et vous savez Victor Ikolski Witkowski et ce pauvre David Wilcock qui font des dizaines de séries télévisées ancien talien et autres documentaires sur la cloche nazie The Bell des Glock et qui ne connaissent même pas le nom pour ce vortex qui est un vortex de mercure ou en clair comment est-ce qu'un vortex de mercure crée de la gravité Maria Hortzik a reçu juste assez d'informations pour dire aux nazis comment créer ce vortex de mercure qui crée la gravité si vous écrivez l'équation pour la trajectoire correcte de cette spirale d'or à l'intérieur du vortex donc là sur l'écran mais c'est tout petit on va suivre ma flèche qui va suivre la bande bleu ciel qui passe sur le bord au sommet du donut et qui va plonger vers le centre en faisant toujours sa spirale et donc en accélérant et donc avec ce mercure qui a une inertie de translation très haute vorticiale et si vous arrivez à y ajouter la partie de fer nécessaire de façon à lui communiquer une réceptivité si on peut dire électromagnétique grâce à l'alimentation du fer vous avez créé donc le mercure rouge donc maintenant non seulement le mercure qui a un vortex de translation d'inertie très élevé reçoit un support de potentiel électrique très élevé aussi donc on a un flux magnétique qui supporte une inertie hydraulique dans un des Star Trek c'est ce qu'ils appellent le impulse power à la différence du warp power bon alors on a employé des termes un peu compliqués et des terminaisons des bouts de phrases là un peu compliqués alors il va essayer de nous trouver un moyen un peu plus simple de nous expliquer tout ça pas de refus bon donc on voyage dans son dans ses dossiers text pictures avec quelques images de vortex bon ne vous laissez pas hypnotiser par le côté psychodélique bon maintenant qu'on les a vus ça va l'idée c'est d'arriver à comprendre comment tourner le fait que le vortex accélère vous savez il fait des encarts dans la phrase et il fait des encarts dans l'encart dans l'encart et à chaque fois ça finit sur un fractalfield.com.net flame in the mind il a touché à tous les sujets là et à chaque fois il peut nous donner des exemples de schémas mais par contre à traduire je ne vous explique pas je ne vous explique pas bon donc vraiment il faut aller visiter son site pour toutes les les représentations visuelles de vortex et autres alors pour l'agriculture je peux vous dire que vous pouvez aller voir theimploder.com un moyen d'énergitiser l'eau pour avoir des cultures plus grosses plus nourrissantes plus en meilleure santé plus rapidement etc. etc. ainsi que pour l'électroculture Yannick Van Dorn et si vous arrivez à cumuler toutes les toutes les sciences si on peut dire je pense qu'avec tout ça on arrive à avoir quelque chose à la fin parce que ce n'est pas facile de faire pousser des trucs qu'il y en ait assez et qu'il soit bon en plus mangeable ce n'est pas donné c'est un métier et malgré le fait que ce soit un métier on peut encore améliorer ça bon je reprends parce que pour comprendre la réjuvénation en nous-mêmes à notre niveau il faut arriver à comprendre pourquoi est-ce que la charge lorsqu'elle se rapproche du centre du vortex devient négantropique et pourquoi est-ce que la zone de cette implosion près du centre là où les deux cônes s'interpénètrent pourquoi est-ce que ça irradie en une succession de champs s'agrandissant dans lesquels l'ordre de négantropie s'accroît là l'écran on a une belle représentation donc on est à l'intérieur du donut là et on voit le vortex enfin on voit la paroi du vortex et le chemin des charges quasiment donc à mon avis elle devrait tourner un peu plus mais je pense que visuellement ça ne devrait pas être idéal donc ici il nous montre deux tubes à plasma et je vais vous traduire cette première phrase qui dit que cet arrangement de tubes à plasma actuel utilisé pour cette réjuvénation cette reverse temporel de renversement temporel est décrit avec une précision remarquable sur une gravure égyptienne sur pierre elle est en conjugaison de phases centripètes et négantropiques est-ce que vous pensez comme moi là à l'image finalement de ce qu'on n'arrive pas à expliquer je crois que c'est à Dendera où on imaginait que c'était une expression de l'utilisation de l'électricité et bien peut-être oui mais non seulement non seulement pour s'éclairer voire même peut-être pour rajeunir ce qui permettrait peut-être de comprendre comment est-ce que des gens ont vécu et régné pendant 70 000 ans 40 000 ans 23 000 ans 17 000 ans même 13 000 ans 13 000 et de l'autre côté je ne suis pas pressé que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir retrouvent cette technologie là parce qu'avec eux au pouvoir déjà une demi-heure c'est long donc vous pouvez retrouver ça sur le site www.th enfin t majuscule h-e-r-a-p-h-i .net teraphi.net ou feraphi donc il nous décrit un petit peu tout le système pour amener et créer la lumière ici entre ces deux tubes qui n'ont pas des formes de tubes mais bon une forme de cône plutôt et donc entre les deux va se produire la rencontre des deux faisceaux ce qui est une situation qui procure des fois spontanément du froid ce qui a le même effet que dans l'implosine de Victor Schauberger et c'est aussi le même effet dans le sec de John Searle qui plus il tourne vite plus il refroidit mais c'est un autre c'est autre chose peut-être mais bon c'est encore un système qui produit de l'énergie a priori sans chauffer sans perte de chaleur sans perte d'énergie par le biais de la chaleur et là une augmentation d'or ça s'appelle le froid il nous rappelle que les gaz nobles sont des médiums des milieux et donc en fait il part d'une onde subsonique qu'il booste qu'il travaille qu'il qu'il améliore après aussi en faisant passer dans des bobines il il transforme cette onde en deux ondes absolument opposées par une phase de 180 degrés puis il remplit ces tubes à plasma qui sont pleins de gaz nobles qui sont des conjugateurs de phase optique si vous mettez deux rayons de lumière dans ce gaz noble ils vont rentrer en conjugaison de phase le tout est donc alimenté par à peu près un 8 million de volts à 180 degrés de position de phase il nous parle là de cet endroit où les cônes se pénètrent et où uniquement les ondes partageables survivent qu'est-ce qu'il entend par ondes partageables qui survivent il entend une concentration accrue une intention pure il sous-entend ce qu'il veut dire c'est que toutes les ondes qui approchent le centre de l'impulsion en bas du cône vers le centre du cône et pour ressortir de l'autre côté il faut qu'elles aient été en phase donc l'onde qui survit à ce phénomène de squeeze qui ressort de l'autre côté par le biais du centre de ce maximum de compression au niveau de la dimension de Planck s'auto-alimente en se dirigeant vers la géométrie de la parfaite distribution de charge fractale ou en conjugaison de phase ou si vous y comprenez quelque chose bon courage il m'énerve là en ce moment le chat aussi il m'énerve c'est pas le moment ouais bah alors lui laissez tomber c'est pas le moment je suis en pleine conjugaison de phase tu sais que moi les conjugaisons l'idée c'est de créer un champ dans lequel dans lequel la distribution de charge soit fractale est donc efficient et c'est aussi de cette manière là qu'on pense une cathédrale bien entendu placée à des croisements de lignes telluriques ça explique les guérisons à distance les ondes longitudinales peuvent se propager et réussir des actions à distance si leur interférométrie est très précise donc la situation de l'expérience ou des sujets à des croisements de lignes telluriques est une bonne idée et si l'émetteur et le récepteur sont à des points d'interaction tellurique c'est encore mieux et on va arrêter là cette session alors qu'il nous dit qu'effectivement créer cette conjugaison de phase à un niveau d'adn correspond aux notions de 3d 4d 5d dont on parle beaucoup au niveau de l'ascension bien écoutez j'espère qu'on a été un peu plus loin c'est un sujet qui est un peu pointu en fait sans être passé par tous les autres sujets dont on est servi pour arriver tant bien que mal jusqu'à ce point là de la vidéo que ce soit le le torus les dodecaèdres les phi l'implosion les conjugaisons de phase le milieu idéal pour permettre ça la longueur de planque l'intention pure l'harmonisation des hémisphères la synchronisation cardiaque voilà c'est tous les éléments qui se servent des mêmes principes mais qui sont mis là ensemble quasiment quasiment tous pour expliquer la réjuvenisation et il nous reste un petit 20 minutes à traduire on verra on verra si j'ai des demandes parce que j'ai eu des demandes il y a des gens qui sont pressés de rajeunir je suis un peu confus il n'y a pas la recette c'est pas une recette toute simple c'est une recette qui va demander quelques travaux intellectuels mais pas que spirituels aussi parce qu'on est dans le même domaine là on est dans un domaine où la technologie et la spiritualité se côtoient et sont explicables mathématiquement justifiables mathématiquement c'est c'est assez plaisant quand même comme notion ça va faire plaisir à deux trois ça va en vexer deux trois autres on s'en sentira pas de toute façon avant qu'on soit tous d'accord il faudrait qu'on ait tous un peu les mêmes données quand même pour arriver au même niveau de conception et ben c'est en cours on ne lâche rien même plus même mieux on tient bon et bon courage salut à bientôt merci 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 merci